15 milliards de centimes saisis dans le domicile d'Anis Ramani. Mohamed Laïs Ben Amor et son frère en prison. Liberté refusée pour tabou. Louisa Hanoun raconte pourquoi elle a été emprisonnée. 15 milliards de centimes saisis dans le domicile d'Anis Ramani et plusieurs de ses journalistes cités dans l'enquête de la Gendarmerie Nationale. Jeudi, lorsque les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jodide de la Gendarmerie Nationale ont perquisitionné le domicile principal d'Anis Ramani à Alger, ils ont fait une découverte étonnante, une somme considérable de 15 milliards de centimes cachée soigneusement par le patron d'Enahar TV dans sa maison personnelle. Les enquêteurs ont trouvé également de nombreux documents politiques et officiels, dont certains sont relatifs à des dossiers sécuritaires sensibles et confidentiels, qui n'auraient jamais dû fuiter. Par ailleurs, nous avons appris également au cours de nos investigations que plusieurs journalistes et collaborateurs du patron d'Enahar TV sont cités dans l'enquête menée en ce moment par la brigade de recherche de Bab-Jodide de la Gendarmerie Nationale. Ces journalistes et collaborateurs sont susceptibles d'être convoqués par les enquêteurs dans les jours à venir, notamment à partir du début de la semaine prochaine. Il s'agit entre autres d'Hamed Khara, l'un des cadres de la rédaction d'Enahar TV, et d'Hamed Azi, l'un des directeurs de la rédaction d'Enahar TV. Mais il y a aussi Adherbal Smaïl, journaliste et responsable du site d'information Algérie 24, appartenant par le passé au groupe de médias Enahar, qui a été associé par Anis Ramani dans plusieurs affaires de chantage et de campagne de dénigrement des personnalités politiques et économiques opposées aux intérêts d'Enahar TV. Ces journalistes et collaborateurs d'Anis Ramani sont, d'ailleurs, ciblés par de nombreuses plaintes déposées au niveau de plusieurs tribunaux algériens. Des plaintes étouffées et dissimulées pendant des années par les magistrats algériens, à la suite des interventions politiques intempestives en faveur d'Anis Ramani et de ses complices. Algérie part publiera dans ses prochains articles de nouveaux éléments sur l'enquête en cours à l'encontre des maillages complexes du réseau d'Anis Ramani. Le tribunal de Sidi Mamed envoie Mohamed l'aide Benahamor et son frère en prison. C'est officiel. Mohamed l'aide Benahamor, le dernier des richissimes oligarques algériens, entre officiellement en prison. Le tribunal de Sidi Mamed vient de décider ce jeudi en fin de journée de le placer en détention préventive, en attendant la programmation de son procès. Cette décision intervient après plus de trente-six heures d'enquête judiciaire, diligentée par le tribunal de Sidi Mamed. Le même tribunal a placé sous mandat de dépôt également le frère de Mohamed l'Aïd. Mohamed a dit. Seul Samy Benahamor sortira indemne du tribunal de Sidi Mamed ce jeudi, a-t-on appris de sources judiciaires. Dix-sept autres accusés dans le dossier des Benahamor ont été remis en liberté, en attendant qu'ils comparaissent le jour du procès, pour s'expliquer sur leur implication dans les affaires louches et scabreuses de l'ancien président de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie, Cassie. Mohamed l'Aïd Benahamor fait l'objet d'autres accusations liées à l'obtention d'un dû avantage, à l'exportation de denrées alimentaires fabriquées à partir de matières subventionnées, et à l'obtention de crédits bancaires sans garantie, au transfert illégal de devises et au blanchiment d'argent. Rappelons enfin que Mohamed l'Aïd Benahamor figure dans le top 10 des oligarques les plus riches de l'Algérie. Sa fortune est estimée à plus de 500 millions d'euros. Mohamed l'Aïd Benahamor illustre parfaitement l'enrichissement accéléré des oligarques algériens sous l'ère Bouteflika. Son chiffre d'affaires est passé de 6,2 milliards de dinars, 66,3 millions d'euros, en 2003 à 19,2 milliards de dinars, près de 195 millions d'euros, en 2011. A partir de 2013, ce chiffre d'affaires va dépasser les 200 millions d'euros. En 2014, Mohamed l'Aïd Benahamor a été l'un des principaux bailleurs de fonds du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La liberté provisoire de nouveau refusée à Tabou Le procès du coordinateur de l'Union démocratique et sociale, UDS, par Ténaud Nagré, sera programmé dans 20 jours au plus tard, selon les délais réglementaires. La Chambre d'accusation près la Cour d'Alger a tranché, hier en fin d'après-midi, en faveur du renvoi du dossier de Karim Tabou devant la section correctionnelle du tribunal de Sidi Mahmed, tel que requis par le juge d'instruction de la même juridiction. L'appel interjeté par le ministère public est donc rejeté. Le procès du militant politique sera programmé dans 20 jours au plus tard, selon les délais réglementaires. La Chambre d'accusation a rejeté, néanmoins sans surprise, sa demande de liberté provisoire. Il restera encore quelques jours ou quelques semaines en détention à la maison d'arrêt de Coléa. Son frère a, d'ailleurs, dénoncé, dans un poste sur les réseaux sociaux, son maintien en isolement total pendant plus de 150 jours. L'ancien premier secrétaire du FFS, actuellement coordinateur de l'Union démocratique et sociale, a été placé sous mandat de dépôt une première fois, le 12 septembre, par le tribunal de Coléa pour le chef d'inculpation afférent à l'atteinte au moral de l'armée. Douze jours plus tard, il est mis en liberté conditionnelle par la Cour de Tipaza. Coup de théâtre, au lendemain de sa libération, il est à nouveau arrêté à son domicile familial et placé en détention préventive par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmed. Il est accusé, dans cette seconde affaire, d'atteinte à l'unité du territoire national, d'incitation à attroupement suite à l'appel à manifester le 5 juillet par des personnalités nationales, lesquelles n'ont pas été poursuivies judiciairement, et en fin de publication sur les réseaux sociaux et sur le site web de l'UDS. Toutes les demandes de sa libération, introduites par ses avocats, ont été rejetées. La chambre d'accusation près la Cour d'Alger a rejeté, également hier en début de soirée, la demande de mise en liberté provisoire de Sofiane Murakchi. Le journaliste et correspondant de la chaîne d'information France 24 et de Russie à Todé, RT, est incarcéré à la prison d'Elarrache depuis le 26 septembre dernier pour avoir fourni des images à des médias étrangers sans accréditation. Des journalistes se mobilisent depuis des semaines pour sa libération, ou du moins pour la programmation de son procès à brève échéance. Hier matin, devant le siège de la Cour d'Alger au quartier du Ruisseau, ils ont organisé un sit-in de solidarité. Louisa Hanoun, je sais pourquoi j'ai été emprisonnée. En toute sincérité, je sais pourquoi j'ai été emprisonnée. Je sais parfaitement ce que j'ai dit et à chaque étape, je sais les positions que j'ai exprimées et qui m'ont menée en prison, a déclaré Louisa Hanoun, ce jeudi 13 février, lors d'une collation organisée par le Parti des Travailleurs, PT, à l'occasion de sa libération. Des personnalités politiques dont le président de R.C.D. Moussin Belabas et le président de la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme se sont déplacées au siège du parti à cette occasion. Louisa Hanoun est sortie de prison le 10 février dernier après 9 mois de détention à la prison de Blida. La secrétaire générale du PT a été condamnée à 3 ans de prison dont 9 mois fermes par le tribunal militaire de Blida. et les 4 ans de prison le 10 février dernier Les 5 ans de la réponse, les 7 ans d'un jour ferme les lim À guerre nulle. Et les 5 ans et les 2 ans de prison je vous suiveli encore pour são ef Saudi-eร Une nuit ? – Sous-titrage FR 2021